Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation d'Oracle. Alors aujourd'hui, l'Oracle Sagesse de Sorcière. Je vous montre la version française, même si il me semble que peut-être la version anglaise aurait été plus qualitative sur certains points, donc la version originale qui s'appelle Compendium of Witches. Déjà, la traduction française me pose problème, comme souvent, un peu plus que d'habitude. Là, clairement, parce que moi, Compendium of Witches, j'avais envie de traduire ça Assemblée de Sorcières, sachant que la créatrice de cet ouvrage, dont je ne prononce pas le nom parce que je ne sais pas comment le prononcer, a fait un travail de recherche historique et même d'imprégnation, parce qu'elle a voyagé, elle a interviewé des femmes, etc. Et c'est ce travail qui l'a mené, entre autres, à réaliser cet oracle avec différents profils de femmes de pouvoir au travers du temps et au travers des cultures. Et donc, ce thème d'Assemblée me paraissait mieux approprié pour traduire Compendium que Sagesse de Sorcière, sachant qu'il y a d'autres oracles qui reprennent ce thème de la sagesse et ce thème des sorcières. Et ça induit une forme de confusion, sans compter que ça ne me paraît pas tout à fait exact d'utiliser ce terme. Donc, premier désaccord, on va dire. Après, en ce qui concerne la qualité, la forme, on va dire, plutôt que le fond, je pense que là, clairement, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. La boîte est très bien, très fonctionnelle, qualitative, avec une jolie dorure sur le dessus et sur le dessous en ce qui concerne le titre. Donc, on est sur les éditions intuitives, qui sont les traductions de Lo Scarabéo. Je vous montre un petit peu tout. Voilà. Une boîte cloche. Un petit livret que je vais vous montrer ensuite. Un espace de logement pour les cartes qui, à mon grand désespoir, n'est pas à la bonne taille, comme malheureusement, ça arrive parfois. Et donc, à mon sens, ne sert pas à grand-chose, pour le coup, parce que les cartes balottent quand même. Et en plus, elles frottent quand on les met dans le logement. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je l'enlève. Voilà. Donc, je vous les laissez parce que je voulais vous montrer. Mais moi, clairement, je le jette la plupart du temps quand il n'est pas fonctionnel. Donc, typiquement, dans ce cas-là, où il n'est pas à la bonne hauteur et en fait, les cartes débordent, je ne trouve pas plus gênant, sauf peut-être si je transportais beaucoup mes jeux, de l'utiliser comme ça. Voilà. Oui, les cartes balottent, mais en même temps, je ne les transporte pas sur des kilomètres et j'ai un accès plus facile quand je veux les récupérer dans la boîte. Voilà. Quand on utilise beaucoup son jeu, je trouve que c'est plutôt mieux en fait. Bon, après, voilà, c'est du point de détail. Mais quand même, à part US Games, j'ai souvent des problèmes sur, je trouve qu'il y a souvent des problèmes sur la taille en fait, des logements de cartes comme ça, dans les boîtes. C'est rarement à la bonne hauteur. Je ne sais pas d'où ça vient, mais peut-être un manque de précision dans la fabrication du jeu. Bref, vous allez voir qu'en bonne maniaque, j'ai récupéré le texte anglais pour le titre de l'oracle et pour le titre de chaque carte parce qu'il y avait d'autres traductions qui me paraissaient extrêmement sujettes à discussion. Et comme j'accorde beaucoup d'importance à ce qui constitue l'essence et la personnalité de chaque jeu, son originalité, ce qui le caractérise, je trouve ça important que ce soit bien traduit parce que sinon, on vient flouter, en fait, gommer les contours en fait de la personnalité du jeu et ce qui fait qu'il est unique en fait. On le noie un peu dans la masse typiquement de l'appeler sagesse de sorcière, je trouve que ça lui enlève beaucoup de personnalité à ce jeu, moi dans mon ressenti. Donc j'ai tenu à traduire différemment à chaque endroit. Là, on a une introduction de la créatrice qui explique justement ses recherches anthropologiques, les voyages que ça a mené à faire, les interviews, elle ne détaille pas, ce n'est pas très très long, mais enfin elle explique l'essentiel et ce qui l'a amené ensuite à faire de ce travail un oracle, ce qui n'était pas le projet initial. Voilà, elle explique brièvement ensuite comment est construit l'oracle, donc il est construit en deux catégories, en deux catégories, alors voyons voir, voilà. D'un côté, la catégorie des voix, celle-ci, qu'on retrouve ici dans le livret. Un archétype de sorcière, un archétype de femme de pouvoir, je vais vous montrer ça en détail ensuite. Et ensuite, 30 cartes murmures qui décrivent, comme elle le dit, des symboles additionnels. Je trouve qu'il est construit de manière un peu similaire à l'oracle des sorcières de la littérature que j'ai présenté sur ma chaîne il y a peu de temps, et pour le moment, j'ai une tendance à l'utiliser un peu de la même façon en tirage, je vous en dirai un petit peu plus après. Donc, elle a rédigé, créé ces archétypes d'après ses recherches, mais ce ne sont pas des personnes qu'elle a réellement rencontrées, je pense qu'elle a compilé toutes les particularités qu'elle avait pu trouver chez un certain type de femme, chez un certain type de sorcière, dans un certain type de tradition. Et elle en a fait des archétypes, mais c'est très bien qu'elle les personnalise en fait en leur donnant une très courte biographie, je vais vous montrer ça tout de suite. Typiquement ici, la première, on a des mots-clés, on a le déploiement de la sorcière, sa personnalité, ce qu'elle fait, ce qui la caractérise, et ici, une petite biographie, donc vous voyez, vraiment courte, souvent elle est même plus courte que ça. Il y a une seule carte qui représente une personne qui a réellement existé, il y a un petit jeu pour la deviner, enfin voilà, ce n'est pas très compliqué, mais c'est intéressant. Voilà, je pense que pour le livret, j'ai fait le tour, vous voyez, c'est donc typiquement les traductions, l'oreille, non quoi, c'est the listener en anglais, je comprends bien que la problématique de mise en page avec peu de place sur la carte a poussé à traduire de cette manière-là, parce que c'est un mot qui n'existe pas en français, pas traduire par l'écouteur, ça ne fonctionne pas quoi, ou l'écouteuse, donc c'est celle qui écoute. Donc je trouve que dans tous les cas, effectivement, où l'anglais n'est pas traduisible efficacement en un seul mot en français, la formule celle qui ceci, celle qui cela fonctionne bien, mais effectivement a été difficile à appliquer en termes d'encombrement sur la carte. Je comprends aussi les problématiques. Donc moi, j'y ai palié en récupérant les titres qui me paraissaient en anglais beaucoup plus significatifs et en les traduisant à ma façon. Donc c'est court, mais c'est efficace, franchement. Et puis les illustrations sont très fortes, je vais vous les montrer en détail après. Voilà, chaque carte est expliquée de cette façon. Et pour ce qui est des cartes murmures, on a quelque chose de similaire, moins la biographie, bien sûr. Voilà, ça fonctionne super bien. C'est un livret, comme je les aime, qui est concis, efficace, qui dit vraiment l'essentiel, qui va à l'essentiel, mais qui n'omet rien d'important. Alors voilà les stars, quand même, le plus important. Déjà, les cartes des sorcières. Je ne les ai pas remises dans l'ordre, mais ça ne joue pas un rôle important dans la lisibilité, dans la prise de contact avec l'oracle. Donc elles sont extrêmement belles, ces cartes. Déjà, il s'en dégage quelque chose de puissant de la personnalité de l'archétype en question. Et justement, on a des positionnements très différents en termes de pouvoir. Chaque sorcière déployant son talent, son don et son pouvoir d'une manière unique. On a des références à des époques. Vous voyez, typiquement, c'est bien. On a quelque chose de très différent. Chacune est une sorcière. Chacune amène un talent. Chacune amène un contexte différent. Et de manière assez originale, dans un jeu qui parle des sorcières, on en a qui sont effectivement très connectés à la nature. Et on en a d'autres qui vont être beaucoup plus... qui vont évoler dans un monde beaucoup plus moderne et dont les... les symboles représentatifs, les outils, les pratiques ne vont pas nécessairement être reliées à la nature. Et ça, c'est rare finalement qu'on envisage la sorcière, c'est-à-dire une femme qui a des talents et des dons particuliers qui amènent quelque chose d'unique et d'important au monde. Si on veut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ce concept de sorcière, c'est rare que ce ne soit pas ancré dans la nature quand même. Et avec cet oracle, on va vraiment venir chercher plein de points de référence en fait. Donc en termes de lisibilité, c'est très intéressant. Et on n'est plus immergé dans un univers qui serait traditionnellement l'univers des sorcières, on n'est plus seulement immergé dans cet univers de la nature. On est aussi immergé dans l'univers de la civilisation, de l'histoire, des époques historiques et géographiques. Et vraiment, en lecture, c'est peut-être un des oracles les plus riches que j'ai. Un des plus inspirants. Et puis ça parle de la figure féminine en règle générale. Voilà. On a des références à des déesses ici et quatre. Les personnages sont expressifs. Ils sont enrichis de nombreux attributs. Vous voyez, les cartes, comme elles sont puissantes, certaines viennent vraiment nous toucher. Donc il a ce qui, à mon sens, fait qu'un oracle est un des critères qui font qu'un oracle est particulièrement intéressant. C'est une grande diversité, une grande richesse qui le compose. Et en même temps, une unicité dans le fil rouge qui le traverse et dans la thématique qui le traverse, cet oracle. Le tout parfaitement illustré. C'est tellement beau, en fait. Et vous voyez, comme certains archétypes représentés sont particuliers, profondément originaux. Il y a des cartes qui dégagent une puissance très brute, comme cette carte de la prêtresse. D'autres qui dégagent quelque chose de plus raffiné. De plus majesteux. De plus aventureux. De plus mystérieux. Regardez cette carte de l'ermite. Elle communique avec nous, ces cartes, vraiment, je trouve. Donc voilà pour les 30 cartes des sorcières. Je vous montre les 30 cartes Murmure pour clore cette présentation. Alors, je n'ai pas parlé de la texture des cartes. C'est important que j'en parle parce qu'elle est assez inhabituelle, à mon sens. C'est une excellente qualité. C'est assez épais. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Je vous montre le dos. C'est mat. Et c'est plus... On n'a pas en touché peau de pêche sur ces cartes-là. C'est un peu plus rugueux. Et en même temps, ça donne un rendu de solidité. C'est la première fois que je manipule des cartes qui ont cette texture-là. C'est assez difficile à rendre en mots. Vous voyez, ça se brasse extrêmement bien. Et peut-être qu'au bruit, ça vous donne une idée de la texture. Il y a un peu plus de grains, voilà, c'est ça. Que sur un papier traditionnel, sur une texture de carte traditionnelle. Et bien, c'est agréable à manipuler. Je pense que dans le temps, ça a vraiment duré. Donc, voilà les cartes murmures. Alors, certaines personnes ont fait le reproche à ces cartes de manquer de cohérence dans les catégories. Parce que, par exemple, on a la carte de l'automne, mais on n'a aucune autre saison. Donc, vous voyez ici. D'ailleurs, ça, c'est un léger défaut de fabrication. C'était déjà le cas quand je l'ai reçu. Vous voyez, il y a des petites traces noires ici, là. Mais bon, j'ai réussi à m'en remettre. Difficilement, mais quand même. Donc, on a des outils traditionnels. Associés plus ou moins au travail des femmes, comme la quenouille. On a des symboles de la nature, de la sorcière, avec le familier. Des choses qui sont reliées au temps. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on a l'orage. On n'aura pas, en réponse ou en pendant dans le jeu, une carte qui représenterait un ciel dégagé, le beau temps. Moi, je ne trouve pas ça bloquant du tout. Ça ne me gêne pas dans la lecture. On le retrouve dans les symboles traditionnels de la déesse, de l'utiliser aussi en sorcellerie, les références au ventre féminin avec le chaudron. Les racines, moi, ça me fait penser à la mandragore beaucoup, cette carte-là. Les ruines, ça me fait penser à Avalon. Mais je trouve que ça reste cohérent, finalement, parce que ces éléments viennent quand même piocher, justement, dans toutes les cultures et dans toutes les manières que le féminin a eu de s'expandre, en fait, de se montrer, de se vivre. Et donc, de façon forcément assez variée, parce que ça recouvre, historiquement et géographiquement, quelque chose d'assez vaste, en fait. Et moi, ça ne m'a pas gênée. Vraiment, pendant les tirages, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. On retrouve aussi la montagne qui, ça, ça va plutôt nous rapprocher un peu du Le Normand, cette montagne, en fait. Et même cette idée de repos, moi, ça me fait un peu penser à ça. On a des symboles un peu mythologiques, comme la corne d'abondance, la couronne, ça peut être relié à la sorcellerie. La ronce aussi, parce qu'on est sur quelque chose de la nature. Le lièvre également. Les dents, c'est assez rarement utilisé, mais effectivement, bon, la lune, vous voyez, on n'a pas le soleil. Donc, je comprends que ça en déstabilise certains, mais moi, ça ne me gêne pas. Ça ne casse pas la cohérence d'ensemble, en fait. La coquille, la fameuse grenade, et une belle tempérance. Qui est un peu inattendue, de la même façon. Parce que c'est plus un état d'esprit ou une caractéristique qu'un élément concret qu'on pourrait s'attendre à trouver dans le matériel d'une sorcière, quelle que soit l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Mais dans la mesure où on a la lune, l'automne, ça reste des idées, ça reste des influences subtiles qui participent quand même de l'univers de ces femmes-là. Donc, pour moi, c'est une grande réussite, cet oracle. Je suis ravie qu'ils sortent en mass market. La qualité est excellente, que ce soit la forme ou le fond. Le seul bémol que je mettrais pour cette édition française, c'est la qualité de la traduction. Mais ça n'a pas suffi à m'arrêter. Quand même, je l'ai quand même acheté, je n'ai aucun regret. Vraiment. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ce que ces cartes vous inspirent à première vue. Et, ouais, vraiment, vraiment une réussite, cet oracle. Oui, oui. Je bloque, en fait, j'avais envie de vous dire quelque chose. Et là, la pensée m'échappe. C'est pour ça que je bug, là, sur la fin de la vidéo. Bref, peu importe. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça me revient. Comment vous l'utilisez en tirage ? Parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un retour là-dessus. En fait, j'utilise un peu de la même façon que l'oracle Histoire de sorcière. Soit je vais prendre une carte conseil. Donc, typiquement, quelle attitude, quelle posture j'ai besoin d'adopter par rapport à telle situation. Parce que là, ça s'y prête vraiment avec les archétypes. Ou quelle force j'ai en moi qui veut s'exprimer en cet instant. Et ensuite, je vais aller chercher des éléments d'application, en fait. Sur quels éléments je peux me baser dans mon quotidien. Qu'est-ce que je peux utiliser pour appliquer ce conseil, en fait. Donc ça, ça marche très bien. Et puis, de la même façon, si vous voulez faire un tirage avec une carte centrale qui marque l'énergie forte du consultant ou de la question, on peut prendre une sorcière à placer au centre et disposer des éléments autour. Voilà, pour le moment, moi, je l'ai utilisé comme ça. Vous n'avez pas de suggestion de tirage dans l'oracle. Je pense qu'il y a d'autres façons de l'utiliser. Moi, ça m'arrive même de l'utiliser presque comme un tarot. Parce qu'il est tellement symboliquement riche. Et il a tellement de caractère que je trouve que c'est vraiment... Je l'utilise vraiment de manière spontanée, en fait. J'ai une question précise, je prends deux cartes, une autre question, etc. Un petit peu comme un... Est-ce qu'on peut appeler ça un dialogue ? Ce n'est pas vraiment un tirage. Il n'y a pas de disposition, etc. Mais pour répondre en spontané à des questions qui viennent comme ça dans le flot de ma réflexion, il marche bien aussi. Pour le moment, les usages que j'en ai faits, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec lui. Voilà les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, à liker si ça vous a plu, éventuellement à me faire un petit don. Si jamais vous en avez envie, il y a un petit lien dans la boîte d'information de la vidéo. Je vous dis à très vite, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.